C'est vrai qu'on a eu l'émission pour la Lune, moi je n'étais pas né, je ne les ai pas connus. Ensuite on est passé à autre chose, on a construit une station spatiale, ce qui n'est quand même pas une mince affaire d'avoir des gens qui vivent dans l'espace depuis plus de 20 ans de manière permanente. Donc on a vraiment apprivoisé cet espace proche de la Terre. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on sait faire ça, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore énormément de recherches à faire en orbite basse, mais maintenant il est temps d'aller un petit peu plus loin et puis cette fois-ci de le faire de manière un petit peu plus durable, un petit peu plus permanente. Donc ce qu'on veut faire c'est retourner sur la Lune, mais vraiment y faire une base d'habitation comme on peut avoir par exemple en Antarctique. Base de recherche, utiliser les ressources in situ, on sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace, donc ça va nous servir à nous, évidemment pour la vie humaine, mais aussi ça peut faire du carburant, de fusée, hydrogène, oxygène. Donc il y a beaucoup de choses à faire, on veut y retourner en coopération internationale, pas juste pour planter un drapeau, pour y rester. Dans toutes les agences du monde, le plus gros budget, c'est l'observation de la Terre, c'est la protection de la Terre. Ça c'est très très clair, c'est très simple de le dire. L'exploration spatiale, nous vraiment, elle est un peu plus loin dans l'espace, c'est, on va dire, un peu moins de 10% du budget de l'Agence spatiale européenne. Donc on pense que c'est raisonnable, c'est l'équivalent de 2 euros par an et par citoyen européen. On se dit qu'avec ça, on arrive à faire quand même pas mal de choses, et puis surtout, tout en mettant évidemment la priorité là où elle doit être, c'est-à-dire à la protection de la Terre et au problème du présent, il ne faut pas non plus hypothéquer l'avenir, donc il faut se donner ce petit budget pour essayer de faire en sorte de permettre des choses dans le futur qui, au courant des retombées positives. On voudrait que les humains soient sur Mars, pourquoi ? Parce que si on regarde Curiosity, c'est quelques mètres par jour, c'est, allez, quelques kilomètres sur toute la durée de la mission. Si on met des humains, la mission Apollo avec leur petit rover sur la Lune, ils pouvaient faire 36 kilomètres par jour, 400 kilomètres de roche. Donc le retour scientifique, c'est certain qu'il est décuplé, il est multiplié. La difficulté aussi, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder. La difficulté est multipliée, mais le retour scientifique est multiplié. Qu'est-ce qui gagne ? On est tous convaincus que c'est le retour scientifique qui gagne, nous et les scientifiques aussi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller. Sur Mars, on va pouvoir répondre à des questions un peu fondamentales. Est-ce qu'on peut perdre notre atmosphère ? Comme c'est arrivé à Mars ? Comment la vie se crée, comment elle disparaît ? Ça, c'est des choses qui vont encore une fois nous servir à nous sur la planète Terre. Plus on va loin dans l'espace, plus on essaie de répondre à des questions sur nous-mêmes. Merci. Merci.